Après 9 ans de travaux, l'hôpital général de Ngoïeu à Ponte-Noire, conçu sous l'emphase du programme Santé pour tous, est finalement sorti de terre. Et c'est le président de la République, Denis Sasson-Guessou, en compagnie de son épouse, Mme Antoinette, qui a procédé ce jour, 22 janvier 2022, à l'inauguration de ce joyau hospitalier, désormais considéré comme le troisième du département de Ponte-Noire. Avec un plateau technique ultra-moderne, il vient soulager les populations de Ngoïeu et des environs en matière de soins de santé de qualité et diminuer les longues distances d'accès à un hôpital. Ces bâtiments communiquent entre eux à travers le résonance des couloirs qui donne à l'hôpital sa magnificence avec une capacité d'accueil de 200 lits. Une centrale de production de gaz médicaux, une unité de gaz et produits liquéfiés, une unité de potalisation de l'eau, une station de traitement des eaux usées et vannes, un incinérateur, une morgue, une centrale électrique, des voiries, parking et un héliport. Pour le gouvernement congolais, la construction de cette structure hospitalière reprend bien sûr à un souci, celui de renforcer le système sanitaire à travers le pays, envie d'offrir des soins de santé de qualité à tous. Excellences, Messieurs le Président de la République, chefs de l'État, votre vision, santé pour tous, qui se matérialise progressivement, a besoin des hommes compétents, consciencieux et laborieux. Mesdames et Messieurs les professionnels de la santé, chers travailleurs de l'hôpital de Mbouillou, je vous exhorte à être continuellement en quête de l'excellence et de la performance, afin de vous élever par l'effort, la discipline, l'éthique et la probité morale à la satisfaction des usagers. C'est d'ailleurs à partir d'une visite guidée que le Président de la République et sa suite ont eu le bonheur de toucher du doigt le génie créateur mis dans la réalisation de cet hôpital implanté dans le 6e arrondissement Goyon. Aussi, le chef de l'État congolais a procédé à l'ouverture officielle de la circulation des voiries urbaines pavées des quartiers Mboukou et Tignanbi, fruit du projet Durcap.